peut-être là aussi un dossier intéressant à évoquer le cas Randall Colomwani parce que c'est vrai que Randall Colomwani on en parle on en parle souvent on en parle même déjà depuis six mois ça fait quand même depuis six mois qu'on en parle notamment après sa Coupe du Monde ils sont à fond dessus il y a de la concurrence malgré tout justement dans ce dossier là mais il y a une offre prête en tout cas sur la table depuis le début pour le Paris Saint-Germain et ce changement de politique sportive là est-ce qu'il va faire réussir à changer d'avis Colomwani ? Tu dis qu'il y a d'autres clubs qui sont dessus mais en fait en réalité les autres clubs ils ont commencé à s'activer ailleurs Manchester United ils sont en train de prendre Hovland ça a bougé finalement Naples garde au Seaman Chelsea ils ont pris Nicolas Jackson et ils sont embarqués dans un drôle d'échange avec Vlaovic et Lukaku et en fait Colomwani lui il n'était pas spécialement forcément au début attiré par le PSG au regard de à quoi ressemblait le PSG à cette époque-là il y avait encore Galtier en traîneur on ne savait pas que c'était Loussenry qui allait juste excéder il y avait toujours Messi il y avait pas mal de choses qui n'avaient pas bougé là avec tout ce qui s'est passé l'intérêt du PSG est à nouveau pris au sérieux par Colomwani Colomwani ça lui plairait bien de rejoindre le PSG à l'heure actuelle donc c'est encore une fois une piste à creuser pour le PSG et surtout le PSG n'a pas le choix encore une fois il faut regarder les matchs amicaux il n'y a pas d'attaquant il a fait jouer un petit peu équitiqué mais pas tant que ça il a joué avec Asensio en fond numéro 9 il y a un besoin urgent d'un attaquant et en plus Colomwani peut jouer aussi un peu partout donc pour moi ça serait un super coup pour le PSG moi en fait le problème que j'ai avec cette piste-là et sans même parler de Vlaovic comme chaque semaine etc c'est moi j'ai peur du prix en fait c'est ça moi Colomwani pour moi en soi c'est un joueur que j'apprécie c'est un profit que j'apprécie il est sur une pente ascendante il est encore jeune donc en soi effectivement le joueur est très bon il n'y a pas de problème mais j'ai peur en fait que la négociation tu penses à quoi comme prix ? si on tape avec bonus du 70 ou 80 millions pour moi je trouve ça énorme déjà pour un joueur qui d'ailleurs c'est une très bonne question que vous pourrez poser au chat justement vous si vous êtes le PSG que vous devez prendre Colomwani combien d'argent vous metteriez sur Randal Colomwani et comme ça je te laisse finir d'abord ton intervention en fait moi le problème que j'ai c'est ça est-ce qu'il n'est pas déjà trop tôt pour Colomwani d'arriver au PSG qui veut gagner la Ligue des Champions après effectivement on l'a vu à Nantes déjà il y avait des bons prémices et je te laisserai après me répondre et à Francfort confronté à Francfort effectivement il a fait une belle saison il a eu des très bons très bons passages aussi à la Coupe du Monde avec la France etc mais j'ai peur qu'en France je ne dis pas évidemment pas que Colomwani est surcoté mais je dis que est-ce qu'on n'en fait pas déjà trop parce qu'il est français parce qu'on l'a vu à l'oeuvre que c'est un gars de Ligue 1 qui a explosé là en un an et demi il passe du FC Nantes à le numéro 9 du Paris Saint-Germain moi en tout cas ça m'effraie pour le Paris Saint-Germain alors attends je te réponds je te rappelle que le PSG était aussi sur Rasmus Ovlund qui a fait une saison à peine enfin 9 buts en Serie A avec la Talenta il voit avant je tombe gratte excuse-moi Nantes c'est au-dessus de je tombe gratte et Paris était dessus dépensé je sais qu'il est cher à ton cœur Vlahovic mais qu'à loser à la Juventus et mettre 80 millions sur lui je vois pas en quoi c'est mieux que mettre 70 millions même hors bonus pour Colomani je veux dire Colomani il est jeune il est international français il a été excellent avec Francfort où c'était le leader de l'attaque il a mis but et passe dé plus 10 buts et plus de 10 pas exactement il connait la Ligue 1 parce qu'il a joué avec Nantes en Ligue 1 et c'était l'atout offensif numéro 1 du FC Nantes alors oui c'est pas le même gabarit de club que le PSG mais au moins il sait homer les pieds contrairement aux autres pistes qui étaient sorties même Kane il connait pas la Ligue 1 on doute pas du niveau de Kane je dis pas que Colomani il est plus fort que Kane mais au moins Colomani il connait la Ligue 1 dans un sens et il sait ce qu'il attend quand il va jouer avec le PSG face aux formations de Ligue 1 ça va défendre fort donc moi je pense que et puis il est jeune et tu peux potentiellement le revendre plus tard donc même 70 millions et surtout ça fait que un an qu'il est à Francfort donc il a encore un long contrat donc à la fois le fait qu'il soit jeune et qu'il a un long contrat c'est quand même la base des tarifs des transferts donc que ça soit à 60, 70 même 80 moi c'est pas un problème le PSG a les fonds et justement il y a c'est Denis Darko là j'étais en train de voir le chat pendant que tu parlais qui nous disait 70, 80 c'est correct pour Colomani il sort d'une grosse saison et quand on voit le prix des 9 aujourd'hui parce que c'est vrai qu'en plus aujourd'hui on en parlait la semaine dernière déjà de cette valse des attaquants qu'on se disait que ce départ là devait se faire pour qu'il y ait un autre joueur qui arrive qui arrive et avec peut-être le peu de qualité pour les grands clubs de trouver un 9 de qualité bah forcément 70 millions 80 millions ça ne paraît pas si absurde sur le marché d'ailleurs je veux juste refaire aussi un petit retour sur les prix qu'on avait eu je crois que j'avais eu pas mal de 50 millions seulement pour Randal Colomani moi je suis plus dans ces oulanges donc voilà justement des gens sont un peu plus d'accord ils ne lâcheront jamais il est arrivé il y a un an tu ne lâches pas ton attaquant titulaire à 50 millions je ne dis pas que le PSG est ok je dis juste que le PSG a besoin d'un 9 pour gagner la Ligue des Champions Colomani est un très bon joueur en fait pour moi Colomani ça aurait été parfait dans une recrue additionnelle à côté d'un vrai gros 9 lui il ne veut pas ça justement lui il ne veut pas ça lui il va être titulaire c'est pour ça qu'il est parti à Francfort il était en fin de contrat à Nantes est-ce qu'il n'y a pas un club entre guillemets tremplant encore entre Francfort et le PSG là moi je trouve que je te rappelle que le PSG effectivement s'il arrive au PSG j'espère pour Colomani parce que c'est encore une fois c'est un genre que j'apprécie j'espère qu'il va encore plus exploser et qu'il va s'imposer et devenir l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste t'as pas vu t'as pas vu ses matchs avec l'équipe de France t'as pas vu ses matchs contre l'OM en Ligue des Champions il est excellent il peut jouer il peut jouer en double est-ce que tu juges est-ce que tu juges un attaquant que tu veux considérer de classe mondiale avec qui tu veux gagner la Ligue des Champions sur des matchs qu'il fait contre l'OM et en équipe de France pas forcément contre des grosses nations non plus je te réponds qui est l'attaquant du PSG de la 2 pointe à l'heure actuelle ah Kitschke voilà c'est ça oui non mais certes que t'as acheté 40 millions d'euros à Reims vaut mieux aller chercher Harry Kane alors mais Harry Kane il préfère aller au Bayern Munich désolé pour le PSG oui voilà en fait c'est ça il préfère aller au Bayern Munich donc t'as pas Harry Kane Vlaovic excuse-moi vu ce qu'il a fait à la Juventus je me remets pas en cause le niveau de l'attaquant je sais que tu l'aimes trop j'ai pas envie de me prendre un coup de téléphone mais voilà Hovland moi ça personnellement vient t'en de voir ce qu'il va faire pour moi c'est encore pire que Colomogne pour moi il n'y a pas de problème il y a encore moins à prouver au Simen pourquoi pas mais là au Simen c'était 120 millions 150 millions d'euros et au final il va prolonger à Naples normalement donc par rapport à tous les noms qui sont là et le fait d'avoir en plus un français ça colle au projet qui a été annoncé par Nasser de cibler des joueurs français etc donc tu récupères Dembélé international français Colomogne international français en plus il peut jouer un petit peu partout sur le front de l'attaque moi je trouve que ça serait une super bonne idée c'est à dire que Colomogne là il est presque affiché je ne dis pas que c'est un plan B ou C mais j'ai l'impression que c'est un plan tardif parce que le PSG n'a pas réussi à faire Harry Kane et autres parce qu'il a rentré trop tard dans les negotiations et là j'ai l'impression du coup que 70 ou 80 millions avec ou sans bonus pour moi ça te fait cher le semi plan B à la mi-août quoi mais le semi plan B t'es dur je trouve moi j'ai peur qu'il se brûle les ailes en fait c'est ça le truc justement là on se dit il réussit bien avec Ligue de France il fait une super saison avec Francfort mais regarde les Nkoukou et les Moussa Diaby ils ont su rester un petit peu pour se développer et aujourd'hui Moussa Diaby va devenir un cadre d'Ason Villa Nkoukou a rejoint Chelsea ils ont su prendre le temps la Colomogne j'ai peur que ce soit trop tôt pour aller au PSG et pour le PSG est-ce que c'est vraiment le numéro 9 le grand attaquant comme on disait à l'OM à l'époque que le PSG a besoin pour gagner la Ligue des Champions sachant que tu vas perdre Mbappé toi tu compares surtout sur l'aura que le mec a avant de signer au PSG mais je pense que le mec peut se révéler définitivement au PSG sachant qu'il est déjà international français je lui souhaite de fou parce que c'est un joueur que j'adore et que c'est un très bon joueur mais moi j'ai peur que ce soit un peu tôt et donc du coup il y a une part de risque énorme par rapport au prix de 80 voire peut-être même plus si Francfort le lâche dans la course pour gagner la Ligue des Champions tu peux pas dire que Colomogne il est pas au niveau d'un Real ou d'un City quand tu vois les effectifs devant moi c'est ça que j'ai peur et encore une fois c'est un choix par défaut parce qu'on n'a pas le choix et c'est ça aussi ce qui me fait peur du côté parisien après il y a un monde où il explose à Paris et là il devient vraiment un cadeau à son poste et ce serait parfait pour tout le monde mais il y a une part de risque énorme par rapport au prix je trouve